Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo sur mes anecdotes en tant qu'infirmière, en tout cas une vidéo où je réponds à vos questions, à vos interrogations qu'elles soient très sérieuses ou complètement insolites sur mon métier en général. Donc je vous mets la première partie ici si vous l'aviez loupée et puis je continue donc avec la suite des questions. Comment cachez-vous vos émotions face à un état difficile ? Il n'y a pas de recette miracle mais c'est je pense à peu près la même question qu'on peut se poser, enfin moi je me la suis déjà posée quand je vais à un enterrement et que toute l'équipe des pompes funèbres est toujours très digne prend sur soi et ne montre absolument aucune émotion, ça se travaille tout simplement ça ne veut pas dire qu'on rigole derrière et qu'on passe à autre chose dans la seconde qui suit on a toujours des moments où ça nous affecte, où on est triste mais avec le temps et avec l'expérience on apprend à rester très j'allais dire digne mais c'est pas parce que vous pleurez devant une famille que vous n'êtes pas digne mais on apprend à garder une certaine distance vis-à-vis de ses émotions, vis-à-vis de ses ressentis c'est difficile parfois aussi de ne pas se projeter dans certaines histoires je vous l'avais déjà dit mais il y a forcément un moment où vous êtes confronté à une histoire qui vous rappelle un membre de votre famille, quelque chose que vous avez vécu quelque chose qui vous a touché il n'y a pas de recette miracle mais ce qui est important c'est d'avoir une équipe soudée d'être capable d'en parler derrière, de débriefer avec un médecin, une collègue pour faire un point sur la situation, pour avancer, pour avoir des réponses aussi à nos questions parce que parfois on n'en a pas tout de suite le temps fait son travail aussi et voilà mais il n'y a pas de recette miracle est-ce que l'on vous apprend à l'école à gérer la mort ? oui alors c'est pas un module qui s'appelle gérer la mort, pas du tout mais il y a en tout cas forcément un moment dans les études où on discute de ça on nous apprend aussi les différents rites, traditions selon en tout cas les plus grands courants religieux voilà par exemple dans le catholicisme on peut être amené à mettre les mains de quelqu'un sur son torse voilà avec les mains jointes comme ça c'est quelque chose qui se fait en tout cas dans cette religion sur quelqu'un qui est juif ou musulman par exemple ça se fait moins voilà on nous apprend ce genre de détails sur des rites religieux, des traditions etc on nous apprend la gestion de la mort bien sûr on nous aide à savoir quoi dire aux familles, reformuler leurs paroles, les accompagner sans être trop intrusif être dans l'empathie sans être dans le chagrin en même temps qu'eux respecter les distances qu'ils peuvent mettre avec leurs proches ou non voilà bien sûr on en parle pendant les études et c'est d'ailleurs une partie des études qui est très importante parce qu'on y est tous confrontés un jour d'une façon ou d'une autre ton souvenir le plus drôle ? j'en ai plein mais j'en ai plein je suis incapable d'en citer qu'un déjà moi en salle de réveil c'est vraiment faux rire sur faux rire tous les jours parce que vous n'imagine pas le nombre de choses qu'on nous dit au réveil et pas des choses honteuses il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils nous ont dit des choses honteuses j'ai jamais quelqu'un qui m'a sorti genre une phrase complètement honteuse sur quelque chose qu'il avait fait, qu'il avait vu ou quoi mais voilà toutes les personnes ont une façon de se réveiller qui est assez différente il y a des gens qui se réveillent en pleurant parce qu'ils ont des vécus très compliqués ou qui sont rentrés au bloc extrêmement angoissés extrêmement stressés il y a des gens qui se réveillent dans une certaine euphorie il y a aussi des médicaments qu'on vous injecte pendant l'anesthésie qui peuvent donner cet effet un peu désinhibant, un peu euphorique après donc ça c'est très rigolo il y a des médicaments qu'on vous injecte aussi qui peuvent avoir un effet amnésiant auquel cas les gens ne se souviennent même pas d'être descendus au bloc opératoire donc quand ils arrivent en salle de réveil et que je leur dis l'opération est finie ça s'est bien passé ils ne me croient pas donc ça c'est des grands moments aussi en salle de réveil on rigole très très bien mais j'ai des gens qui se sont pris pour enfin j'ai un monsieur un jour qui a cru qu'il faisait de la planche à voile et qu'il s'est réveillé de son anesthésie en croyant qu'il faisait de la planche à voile donc il a voulu se lever sur le lit puis il s'était accroché à vous savez la petite barrière que vous avez au dessus de votre lit avec la poignée pour vous redresser donc il s'était accroché là puis il faisait de la planche à voile un monsieur qui travaillait dans le domaine des voitures qui faisait comme ça avec ses pieds quand il s'est réveillé parce qu'il appuyait sur les pédales enfin voilà j'ai plein d'anecdotes comme ça à hurler de rire, des gens qui délirent aussi à nouveau c'est pas de la moquerie mais vraiment il y a des gens qui délirent sur des choses parce qu'ils sont pas dans leur état normal et puis qu'ils voient des choses au plafond alors on dit toujours les gens voient des éléphants roses très souvent ils voient des araignées, des serpents c'est pas hyper rassurant mais c'est très souvent ce qu'ils voient des choses un peu qui grouillent comme ça et puis il y a un monsieur un jour qui m'a dit oh mais quel joli clown en parlant de moi enfin voilà des anecdotes comme ça j'en ai des centaines la vidéo serait bien trop courte pour pouvoir tout vous dire question suivante en deux parties tout d'abord je rêve de savoir lire une prise de sang alors une prise de sang ça se lit pas enfin il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en regardant une prise de sang on a les réponses à toutes les questions pour lire une prise de sang il nous faut le patient son âge, son sexe, son poids sa taille est-ce qu'il a été opéré ou non par exemple si vous avez été opéré quelle que soit l'intervention vous allez avoir des marqueurs infectieux qui vont remonter un petit peu juste après une intervention parce que votre corps se défend donc on peut pas lire une prise de sang et faire une photographie d'un patient c'est pas possible, il nous faut toutes les informations à côté pour pouvoir déduire certaines choses comme je vous le dis à nouveau je ne suis pas médecin donc moi je ne peux pas d'ailleurs personne ne peut déceler une maladie elle est encore gardant une prise de sang mais il y a quand même des choses qui nous alertent parce que finalement la prise de sang nous les résultats arrivent vers l'infirmière et c'est à nous ensuite d'appeler les médecins pour leur dire voilà il y a telle chose qui est modifiée tel taux qui est trop élevé ou trop bas etc donc on sait pas forcément les déchiffrer mais on connait en tout cas tout ce qui est anormal et après le médecin lui bien sûr pose son diagnostic mais voilà on ne sait pas lire une prise de sang d'ailleurs je pense que personne ne peut lire une prise de sang et dire ce patient a tel problème il nous faut plein plein d'autres informations comment se déroule une transmission dans votre service ? alors les transmissions donc c'est la période de la relève entre l'équipe du matin, l'équipe de l'après-midi ou l'équipe du soir et l'équipe de nuit donc on s'assoit autour d'une table parfois avec un café et on ressort tous les dossiers des patients et on présente les patients à l'équipe suivante et on dit tout surtout moi dans mon service en salle de réveil soins intensifs on dit tout vraiment les antécédents, les traitements associés donc par exemple monsieur X, 61 ans il est venu pour une prothèse totale de hanche parce qu'il est tombé dans sa cuisine voilà l'équipement actuel il a de l'oxygène avec des lunettes dans le nez il a un cathéter central ici avec deux voies sur lesquelles on passe ceci cela le poncement qui a été refait hier est comme s'il a un drain qui ramène telle quantité dans ses antécédents un diabète type 2 traité par tel traitement un antécédent d'ambulie pulmonaire avec tel traitement mais qui a été arrêté 4 jours avant l'intervention et puis après on parle des problèmes du jour voilà les problèmes du jour c'est la douleur donc ce monsieur il a très mal on décortique tout deuxième problème il saigne donc voilà on avait tant de quantité dans le drain il a reçu telle transfusion hier voilà et puis plus la prise en charge est vaste plus ces transmissions durent longtemps et puis voilà chez moi dans mes services il y a toujours beaucoup beaucoup de choses à dire donc on y passe du temps et puis bien sûr si vous revenez par exemple vous travaillez trois jours de suite vous revenez le lendemain vous pouvez lui dire à votre collègue moi ce patient je le connais déjà donc fais moi juste enfin actualise moi juste sur ce qui s'est passé dans la journée et comme ça on y passe un petit peu moins de temps une patiente une fois qui était alors qui commençait un petit peu à délirer mais on savait pas trop son mari vient lui rendre visite elle me sonne j'arrive dans la chambre et elle me chuchote à l'oreille il a un couteau dans le sac voilà donc c'était difficile de savoir si elle était sérieuse ou si elle voilà si elle était très confuse son mari était un petit peu agressif parce que très enfin un peu dans la face d'agressivité suite à l'annonce d'un diagnostic difficile je ne sais même plus comment c'est fini l'histoire je crois qu'elle est sortie du service et que un de mes collègues aide soignant avec lequel je travaillais qui était donc un homme qui est venu m'aider etc mais bon ça c'est des situations un petit peu insolites et un petit peu stressantes aussi voilà pour les deux qui me reviennent à l'instant question suivante mais qu'est-ce qu'il se passe quand on dort alors j'imagine quand on dort quand on est anesthésié alors je vais vous faire vraiment dans les grandes lignes le principe de l'anesthésie parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet là et je comprends tout à fait que ça vous questionne justement alors déjà il y a plusieurs types d'anesthésie l'anesthésie générale celle où vous êtes intubé complètement endormi etc après vous avez ce qu'on appelle la sédation où on vous endort très grossièrement avec comme une grosse dose de somnifère mais vous respirez toujours spontanément c'est juste que vous n'avez pas trop l'impression de ce qui se passe autour de vous selon votre habitude à prendre des traitements ou non votre âge, votre poids etc vous pouvez soit complètement dormir soit somnoler éventuellement ne pas avoir de souvenirs de ce qui s'est passé ou peut-être entendre un bruit de fond voilà ça souvent c'est couplé avec une anesthésie locale ou loco-régionale bien sûr on ne va pas juste vous endormir comme ça puis vous ouvrir le ventre là je parle d'intervention plus légère où justement vous n'avez pas besoin d'être complètement endormi et puis après bien sûr il y a l'anesthésie locale ou loco-régionale où vous avez les yeux grands ouverts et où une partie du membre ou un membre entier est endormi l'anesthésie générale vraiment où vous êtes intubé on vous injecte trois médicaments un qui vous fait dormir un qui paralyse vos muscles et un qui vient déjà anticiper la prise en charge de la douleur donc voilà une anesthésie générale c'est toujours ces trois médicaments le médicament qui vous fait vraiment dormir comme un gros somnifère on l'injecte soit par voie intraveineuse soit par des gaz qu'on vient mettre dans vos poumons donc par la sonde d'intubation ces gaz ils ont plus ou moins un effet on off c'est à dire qu'à partir du moment où souvent on vous endort avec une injection et ensuite on prend le relais avec ces fameux gaz donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais il en existe plusieurs et quand je vous dis qu'ils ont un effet on off c'est qu'à partir du moment où on stoppe les gaz vous allez progressivement vous réveiller et c'est comme ça qu'on se réveille jamais en un claquement de doigts on émerge tout doucement voilà c'est le temps que les gaz s'estompent le médicament pour paralyser les muscles on ne peut pas sélectionner les muscles qu'on paralyse donc on paralyse l'intégralité des muscles y compris les muscles respiratoires c'est pourquoi vous avez besoin d'être intubé et ventilé par une machine qui va respirer à votre place cette machine on la règle bien sûr en fonction de votre taille, votre poids parce que moi mes poumons ne sont pas de la même taille qu'un homme d'un mètre 95 et qu'un enfant d'un mètre 20 donc voilà on a certains calculs qu'on fait pour connaître justement votre capacité votre volume respiratoire etc pareil je ne vais pas rentrer dans les détails et puis comme je vous disais les morphiniques donc les traitements pour la douleur qu'on anticipe déjà et qu'on commence à injecter à ce moment là quand on dort il ne se passe rien mais les muscles sont complètement paralysés et sont complètement relâchés pour permettre au chirurgien d'accéder à la zone qui doit opérer sans avoir de résistance et d'opposition de la part du patient voilà donc ça c'est nécessaire donc quand vous dormez il ne se passe rien par contre on est amené parfois à vous endormir sur le dos pour ensuite vous retourner pour vous opérer du dos par exemple mais on est toujours obligé de vous endormir sur le dos donc ça vous ne le savez pas mais vous êtes peut-être un mi-tour sur vous-même pendant l'opération puis voilà on va vous changer de position vous mettre les bras en croix etc on vous colle les yeux aussi on vous scotche les yeux on vous met souvent une petite goutte alors dans mon service ça s'appelle du l'acryvisque c'est des sortes de larmes artificielles de version gel et ensuite on met un scotch c'est pour que les cornets ne s'abîment pas parce que donc vous n'avez plus le réflexe de fermer complètement les yeux donc voilà on met ça pour protéger les cornets et bien qu'est-ce qui se passe bah pas grand chose d'autre la machine respire à votre place l'anesthésiste gère donc cette quantité de produits pour maintenir une bonne anesthésie donc voilà il ne se passe pas grand chose de plus le prénom ou nom de patient le plus insolite que tu aies vu je sais qu'ils font fort parfois alors pour des raisons confidentielles je ne vais pas pouvoir vous donner de nom mais moi ce qui me fait beaucoup rire c'est les gens qui viennent se faire opérer d'une partie du corps et quand leur nom de famille c'est justement cette partie du corps donc genre monsieur bras qui vient se faire opérer du bras je trouve ça hilarant ça m'est arrivé plusieurs fois et surtout pour des parties du corps assez farfelues donc ça c'était assez rigolo et d'ailleurs les patients sont toujours assez morts de rire à ce sujet là aussi parce que voilà on en rigole du coup souvent ensemble et puis les gens qui ont des noms qui sont des noms communs genre monsieur serviette, madame geranium ça me fait toujours assez rire et puis les gens qui ont des noms de stars aussi par exemple Jennifer Lopez je n'ai jamais eu une patiente qui s'appelait comme ça mais Jennifer est un prénom très commun et Lopez aussi et voilà ça m'est arrivé plusieurs fois et quand on voyait le programme opérateur on se disait oh là là mais il y a genre George Clooney qui va venir se faire opérer et non c'est juste monsieur Clooney qui a le malheur de s'appeler George également d'ailleurs les stars qui se font opérer alors j'ai pas eu un milliard de stars auprès de moi en suite d'intervention mais j'ai dû avoir peut-être 10 personnes connues avec de grands guillemets parce que parfois c'était pas des gens qui étaient extrêmement connus non plus mais ces personnes là souvent prennent un pseudonyme voilà pour pas qu'on les repère dans les listings etc je pense aussi pour une question de sécurité qui est pas une personne complètement dingue qui viennent à l'entrée de l'hôpital en disant je viens rendre visite à je sais pas parmi Anderson voilà je pense qu'ils essayent d'être un petit peu discrets quelle est la partie de ton métier pratique pure que tu aimes le plus et le moins ? ce que j'aime le plus j'adore faire des prises de sang ça fait complètement boucher de dire ça mais j'adore ça, poser des cathéters aussi j'aime beaucoup ce que j'aime le moins des soins qui sont très très désagréables ou très douloureux pour les patients j'ai un peu de mal genre poser des soins nasogastriques c'est très désagréable ça j'aime pas trop le faire bien sûr quand je suis amenée à le faire je rechigne pas mais c'est tellement désagréable pour le patient que c'est pas un soin que j'aime beaucoup faire comment vous faites quand vous êtes épuisé pour tenir et ne pas faire d'erreur ? on s'y met à plusieurs par exemple quand on a un calcul de dose à faire et qu'on est pas sûr ou que c'est un médicament qu'on utilise pas tous les jours je fais le calcul, je trouve un résultat je le passe à une collègue, je lui dis pas ce que j'ai trouvé je la laisse faire et si elle trouve pas le même résultat je vais voir une autre collègue et on refait les choses ensemble et tout on y réfléchit jusqu'à être certain certain de ce qu'on injecte voilà c'est la seule solution pour pas faire d'erreur il y a bien sûr la fatigue parfois qui intervient des fois le manque de connaissance des médicaments qu'on manipule pas très souvent on injecte, ça je voulais vous le dire quand même mais on n'injecte rien ou en tout cas on ne fait aucun acte pour lequel on ne soit pas sûr à 100% c'est impensable de faire quelque chose en se disant ouais probablement que j'ai pas dû me tromper non non non, on le fait que quand on est certain et puis parfois on le prend sur soi, on appelle le médecin on dit écoutez je suis désolée, là je suis pas sûr de moi j'ai peur de faire une erreur parfois on se fait enguirlander parce que ouais comment c'est possible, comment ça va pas faire ça, c'est pas normal etc tant pis, peu importe, au final le patient il ira bien et c'est tout ce qui compte est-ce qu'on devient soucieuse du moindre symptôme par déformation professionnelle ? j'ai envie de dire tout l'inverse ça c'est un truc un petit peu universel au niveau des infirmières moi plus je vois des trucs horribles et plus j'ai tendance à m'inquiéter de ma santé que quand je suis déjà arrivée un tout petit peu trop loin c'est à dire que le nez qui coule, c'est rien ça va passer un peu de fièvre, un peu de liprane et puis ça ira et on ne consulte vraiment que quand on est au bord du décès vous connaissez l'expression les coordonnées sont les plus mal chaussées franchement pour le métier d'infirmière c'est j'ai l'impression un petit peu la même chose des histoires de personnes déclarées mortes et qui reviennent à elles, non, non, non j'ai jamais vécu un truc pareil j'ai personnellement un petit peu de mal avec la prise en charge des patients décédés ça ne m'est pas arrivé des milliards de fois peut-être dix fois et quand je vous parle de patients décédés c'est la toilette mortuaire les emmener dans les chambres funéraires, la morgue etc voilà, moi c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas très à l'aise vous êtes peut-être en train de vous dire mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont à l'aise avec ça oui, pour des questions d'habitude les personnes qui travaillent en cancérologie notamment sont plus susceptibles de gérer des patients décédés que dans d'autres services c'est la réalité des choses et il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec la mort qu'avec d'autres moi je fais partie de celles qui ne sont pas extrêmement à l'aise et voilà j'ai dû côtoyer vraiment des personnes décédées peut-être 15 fois depuis le début de ma carrière raconte-nous ta première urgence alors je ne m'en souviens pas extrêmement bien je me souviens juste qu'une de mes toutes premières situations d'urgence je devais injecter un médicament à un patient et en fait quand j'ai mis l'aiguille avec la seringue dans la petite ampoule en verre j'avais la main qui tremblait donc on entendait ding 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 voilà tellement j'étais stressée je me souviens de la première fois où j'ai fait du massage cardiaque d'ailleurs c'était pas en milieu hospitalier je vous en ai parlé dans cette vidéo que je vous mets sur l'écran ça j'en ai un souvenir impérissable mais voilà sinon j'ai pas un souvenir bien précis ensuite question suivante est-ce qu'il y a des médecins qui arrêtent un traitement alors que toi tu penses qu'il y a de l'espoir non ça m'est jamais arrivé j'ai envie de dire que j'ai vu plus d'acharnement thérapeutique que l'extrême inverse moi ça m'est arrivé de voir des patients décliner verbaliser le fait qu'ils voulaient plus se battre voilà qui voulaient clairement en finir et puis à côté de ça des familles très demandeuses qui voulaient vraiment que et ça s'entend parce que voilà chaque histoire est différente mais qui voulaient vraiment qu'on fasse tout pour prolonger leur vie en tout cas et des médecins qui vont dans ce sens là ça ça m'est arrivé alors ça m'est pas arrivé récemment mais ça m'est arrivé plusieurs fois voilà ça c'est désagréable parce qu'en plus au final on sait que la finalité justement ça sera le décès et c'est des situations qui sont compliquées parce qu'on sent que le patient baisse les bras mais que tout le monde entre guillemets n'est pas prêt à le laisser partir voilà ça c'est assez désagréable as-tu déjà assisté à des accouchements ? oui par voix basse 2 et par césarienne beaucoup plus parce que voilà comme je vous disais je suis amenée parfois à aller au bloc opératoire c'est des moments que j'adore c'est d'une émotion totale et c'est extrêmement intéressant aussi d'assister à des accouchements as-tu déjà reçu un cadeau venant d'un patient ? oui plusieurs fois une fois une patiente avec laquelle j'avais vraiment beaucoup sympathisé qui avait quasiment mon âge qui avait demandé ma date de naissance par le biais d'une de mes collègues et qui avait su qu'en gros mon anniversaire approchait et qui avait vu que je portais toujours des boucles d'oreilles assez colorées etc et qui m'avait offert une paire de boucles d'oreilles, elle avait missionné sa maman pour m'en acheter donc voilà ça c'est le cadeau que j'ai reçu le plus marquant parce que c'était en plus extrêmement personnalisé et puis sinon des petites attentions des chocolats, des gâteaux voilà c'est parfois pas grand chose juste voilà même un petit mot en fait on ne demande pas forcément enfin on ne demande pas à recevoir des cadeaux bien sûr ça va de soi on dit pas non à une petite tablette de chocolat de temps en temps vous imaginez bien mais ce qu'il faut savoir c'est que quand vous donnez un mot personnalisé à une équipe pour la remercier sachez que ce mot nous on l'affiche dans les salles de soins et en fait ça rebooste, ça fait du bien et marquez bien votre nom, votre prénom ce pour quoi vous avez été opéré peut-être votre date aussi de séjour c'est important pour nous et en fait on les garde accrochés pendant des semaines et ça nous fait un bien fou de les relire ça nous rebooste donc voilà si vous êtes opéré un jour, vous passez dans un hôpital et que vous êtes content de votre prise en charge je vous invite à le faire, ça coûte rien à part un bout de papier et c'est toujours hyper hyper agréable à recevoir l'objet le plus insolite que tu as sorti du corps d'un patient alors je ne travaille pas aux urgences donc moi ce n'est pas quelque chose que je vois tous les jours mais une histoire qu'on m'a racontée et qui s'est passée dans un hôpital dans lequel je travaillais et c'est un médecin qui m'a raconté cette histoire et c'était une courgette voilà je ne vais pas vous dire où elle était mais en tout cas elle n'était pas dans le nez qu'est-ce qui vous exaspère le plus chez la clientèle des patients ? moi ce qui m'exaspère le plus c'est le manque de respect je ne demande même pas de reconnaissance je ne veux pas qu'on me remercie, qu'on me prenne pour une héroïne mais il y a vraiment des gens qui nous prennent pour des larbins qui ne nous disent jamais merci, jamais un sourire et qui sont très agressifs avec nous alors je sais que parfois il y a des histoires qui sont compliquées on est tout à fait apte à comprendre que quelqu'un qui en est à sa sixième opération en six mois puisse être fatigué etc mais il y a des gens qui sont vraiment purement désagréables et ignobles avec nous et qui n'ont entre guillemets aucune raison de l'être parce qu'il ne leur arrive rien de grave et que c'est vraiment de la méchanceté gratuite comme je vous dis on n'a pas de mal avec les gens qui peuvent être agressifs ou durs avec nous parce qu'on sait qu'il y en a qui ont des vécus compliqués et puis d'autres fois c'est vraiment de la méchanceté gratuite et c'est des gens qui sont vraiment mauvais et méchants dans leur vie tous les jours et ça c'est très pénible je pars depuis tellement longtemps qu'il a fallu que j'aille faire charger la batterie donc vous n'avez pas vu la coupure mais me voilà d'entour question suivante est-ce que quelqu'un a déjà vomi sur tes chaussures oui je suis immature oui 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 il a déjà vomi sur mes chaussures un monsieur aussi qui a fait une une hémorragie et voilà j'avais les dents de la mère une flaque de sang au sol sur mes chaussures et il était alors il n'est pas décédé mais il était quasiment en train de mourir et il m'a dit je vous rachèterai une paire de chaussures enfin juste trop adorable mais oui oui il s'est passé plein de choses sur mes chaussures j'ai déjà racheté plusieurs peurs de chaussures à cause de ça mais voilà ça fait partie des risques du métier y a-t-il beaucoup de patients hypochondriaques ? énormément énormément des gens qui s'inventent des allergies des gens qui pensent qu'il leur arrive des choses qui n'arrivent à aucune autre personne et c'est pas toujours très simple à gérer il y a des gens aussi qui ont une peur panique de l'hôpital alors on fait bien sûr tout pour les rassurer pour qu'ils passent un séjour agréable quand même parfois ce sont des peurs irrationnelles et c'est compliqué à gérer mais oui oui il y a beaucoup beaucoup de patients j'ai l'impression de plus en plus aussi de gens qui s'auto qui s'auto-diagnostiquent qui s'auto-traitent en tapant genre mot de tête sur Doctissimo et puis qui trouvent des solutions oui oui des gens qui vous apprennent la médecine aussi qui pensent qu'ils ont la réponse et pas vous c'est pas toujours très facile vos patients sont-ils reconnaissants ? bien sûr la plupart mais vraiment la très très grande majorité sont reconnaissants et vraiment extrêmement gentils avec nous les familles aussi mais la vie est faite ainsi on se souvient toujours et très souvent des mauvaises expériences et des gens qui sont méchants avec nous ou très agressifs ou les familles aussi compliquées mais dans 99,9% des cas ça se passe extrêmement bien est-ce que vous avez des moments pour discuter de cas ou patients difficiles ? alors quand je travaillais à Lyon en soins intensifs on avait une sorte de colloque alors je crois que c'était censé s'organiser une fois par semaine mais qu'on n'y arrivait jamais mais un temps où on se retrouvait avec un médecin de notre choix enfin en tout cas on trouvait en équipe une situation qui nous avait posé problème, posé question et on convoquait entre guillemets le médecin qui était concerné pour venir nous parler, nous expliquer du contexte et puis peut-être nous apporter des éléments de réponse pour une future prise en charge ou pour nous éclairer sur certains points c'était très agréable vraiment là où je travaille maintenant on n'a plus ce système vraiment très formel une fois par semaine de colloque mais en dehors de ça on trouve toujours un moment pour poser une question soit pour de la curiosité sur le plan médical moi ça m'arrive de demander à un médecin mais du coup ce patient il avait ça et juste pour information pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça et pas ça et la plupart du temps ils nous répondent très gentiment il y en a qui n'aiment pas discuter qui ne sont pas très pédagogues et c'est comme ça mais on sait avec lesquels on peut poser ce style de questions et ça nous fait beaucoup de bien ça nous apprend des choses et ça nous permet d'avancer où êtes-vous quand vous ne faites pas de visite dans les chambres ? j'ai trouvé cette question trop mignonne on est donc très souvent dans les chambres des patients bien sûr mais on est aussi très souvent dans la salle de soins donc la salle de soins c'est la salle dans laquelle on stocke tout notre matériel où on prépare nos perfusions où on fait nos transmissions on a souvent une machine à café à l'intérieur ou pas très loin donc voilà on se retrouve en équipe pour discuter des patients pour les relèves etc donc on est très souvent dans cette salle de soins y a-t-il des soins que tu redoutes qui te stressent ou te mettent mal à l'aise ? je vous l'avais déjà dit moi il y a un soin en particulier qui me met mal à l'aise c'est quand je me retrouve avec par exemple un patient un homme de mon âge ou plus ou moins et que je dois lui poser une sonde urinaire c'est pas gênant pour moi mais je sais que c'est tellement gênant et délicat pour lui que du coup ça me met mal à l'aise pour lui donc voilà c'est pas un soin qui est toujours très agarable à pratiquer ça arrive assez rarement mais voilà en fait ça me met très mal à l'aise pour lui donc je trouve la situation un peu gênante mais voilà pas plus est-ce qu'on fait vraiment caca quand on accouche et comment léviter ? merci là ça sent la question de femme enceinte est-ce qu'on fait vraiment caca ? oui parce qu'on pousse de toutes ses forces avec tous les muscles qu'on a dans son ventre donc oui on est bien sûr très souvent amené à faire caca parce qu'on ne peut pas faire le tri entre ce qui sort de nous bien sûr comment léviter ? moi par exemple j'aurais jamais cru penser parler de ça mais c'était un truc qui me faisait un petit peu peur et en fait pendant les contractions j'ai eu voilà je suis allée à la selle en fait juste avant d'accoucher parce que j'avais de tellement fortes contractions que voilà ça m'a donné envie d'aller aux toilettes sinon j'étais partie avec moi à la maternité avec des des petits des mini lavements vous savez des microlax que mon médecin m'avait prescrit donc voilà mon conseil c'est d'en parler avec votre gynéco lui dire que c'est une crainte que vous avez que vous souhaitez à tout prix l'éviter et peut-être voilà lui demander de vous prescrire un lavement ou autre voilà faut en discuter avec lui en discuter avec la sage-femme aussi mais si c'est vraiment quelque chose qui est une peur panique pour vous je pense qu'il faut en parler est-ce que le docteur Mamour existe vraiment ? oui moi j'ai travaillé avec un médecin toujours quand j'étais sur Lyon qui était qui était d'une beauté rare vraiment qui était magnifique limite je bégayais quand je lui parlais et il était vraiment charmant en plus avec ce petit côté un peu mystérieux enfin voilà tout ce qu'il faut pour vous faire bien rêver sur sa personnalité et voilà c'était un peu en plus une blague qu'on avait entre nous entre collègues parce qu'il était vraiment incroyable et même les autres médecins étaient un peu jaloux de lui parce qu'on était toujours en train de dire qu'il était beau enfin bref ça devenait ridicule mais voilà moi en tout cas j'ai connu un certain docteur Mamour le pire patient dans le sens violent ou désagréable j'ai un souvenir en soins intensifs d'un patient qui a été vraiment odieux qui était très rabaissant auprès de nous si vous êtes là c'est parce que je vous paye si votre job il existe c'est parce qu'il y a des gens comme moi ce genre de phrases qu'on a absolument pas envie d'entendre voilà quelqu'un de vraiment méchant gratuitement et c'est des prises en charge qui sont très compliquées parce que comme je vous disais on peut tout à fait comprendre que les gens soient fatigués épuisés d'être à l'hôpital qu'on paye un peu le prix de ça de façon plus ou moins indirecte et puis tant pis on fait avec mais il y a des gens qui sont vraiment purement méchants et ça c'est très désagréable et je trouve que la violence psychologique comme ça est difficile à gérer après des patients violents physiquement j'ai jamais quelqu'un qui m'a frappée volontairement c'était des gens qui étaient confus, démants en tout cas qui n'étaient pas dans leur état normal oui je me suis déjà pris plusieurs coups des griffures, des morsures, des choses comme ça mais voilà j'en fais pas une affaire d'état parce que c'était en tout cas pas volontaire de leur part Un patient a-t-il déjà fait des avances ? Oui, pas 500 fois mais oui c'est déjà arrivé de la petite drague un peu passive ou des personnes âgées des fois qui sont un peu dans la séduction mais il n'y a rien d'incroyable il n'y a rien de ni vulgaire ni déplacé j'ai un monsieur hier en salle de réveil qui m'a dit au moins trois fois de suite oh là là mais vous avez des yeux magnifiques c'était pas, voilà je sais pas si c'est forcément déplacé parce que c'est pas l'endroit pour le dire mais c'était très gentil et formulé de façon très courtoise voilà oui ça m'est déjà arrivé mais pareil c'est déjà arrivé ça n'a jamais abouti à une histoire d'amour ou quoi que ce soit as-tu déjà surpris un médecin et une infirmière réviser leur anatomie ? non surpris non suspecté plusieurs fois voilà des relations entre deux personnes que je connaissais mais non j'ai jamais ouvert la porte et ah découvert deux personnes dans un lit de garde à l'hôpital non ça m'est jamais arrivé et voilà qui conclut cette vidéo je crois que je parle depuis je sais pas j'ai pas regardé l'heure mais ça doit faire plus d'une heure donc elle sera en deux parties mais vous le savez déjà puisque vous en êtes à la deuxième donc j'espère que ça vous a plu j'espère que ça répond à quelques-unes de vos interrogations peut-être que je referai une édition plus tard je sais pas trop mais si d'autres questions reviennent éventuellement je suis pas fermée à l'idée donc voilà j'espère que ce format un petit peu insolite vous a plu vous avez appris des choses et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt